La chambre d'accusation de la cour d'appel de Dijon a ordonné ce matin l'ouverture d'un supplément d'information avant de statuer définitivement sur le sort de Christine Villemin. Celle-ci fut inculpée de l'assassinat de son fils Grégory. C'était au mois de juillet 1985. Grégory Villemin fut découvert mort, je vous le rappelle, dans la rivière La Vologne, le 16 octobre 1984. Ce supplément d'information n'est pas mince. 450 pages sur les 3500 du dossier d'instruction rédigé par le juge Lambert sont à refaire. C'est un peu un camouflet pour le juge. A Dijon, reportage Isabelle Béchelère, Noël Alexandre. C'est une nouvelle lecture que Maurice Simon, le président de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Dijon, propose aujourd'hui de la faire Villemin. Non seulement Christine Villemin n'est plus la seule suspecte à ses yeux. Non seulement le président Simon envisage de rouvrir la piste Laroche, souvenez-vous, le premier suspect tué depuis par Jean-Marie Villemin, mais encore, selon lui, le petit garçon n'aurait pas été tué à l'heure à laquelle l'instruction du juge Lambert s'arrêtait. Le président Simon suggère que l'enfant aurait pu mourir vers 20h et non plus vers 17h10. Les 19 minutes prêtées par le juge Lambert à Christine Villemin pour commettre le crime dans le village voisin et rentrer à la maison ne signifieraient donc plus rien. C'est d'ailleurs un chronométrage que la défense avait toujours contesté. Pour nous, cet arrêt, doucement, posément, s'achemine vers la solution que nous espérons et que nous avons toujours espéré et qui nous paraît être celle de la justice, à savoir le non-lieu pour madame Christine Villemin. Cependant, les magistrats de Dijon relèvent toujours 10 charges contre Christine, parmi lesquelles cette expertise en écriture qui la désigne comme le corbeau et également les témoignages de ses collègues qui affirment l'avoir vu le jour du crime, poster une lettre à l'heure précise où le corbeau aurait envoyé celle qui revendiquait le meurtre de l'enfant.